La Sûreté du Québec enquête sur un possible meurtre survenu à Saint-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie. On en discute avec Audrey-Anne Bilodeau, qui est porte-parole à la Sûreté du Québec. Merci d'être avec nous. Ça me fait le plaisir, Mme Lauzon. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Oui, en fait, c'est un événement qui est survenu vers 21h hier soir. Donc, à ce moment-là, ce sont nos policiers, la MRC Duval-Saint-François, qui se rendent sur la rue principale ouest, à Saint-Anne-de-la-Rochelle, comme vous l'avez mentionné. Une fois sur place, malheureusement, il découvre une femme. Dans la soixantaine, elle est inanimée. Donc, vous le devinerez, rapidement conduite dans un centre hospitalier de la région où, malheureusement, son décès a été constaté. Et également, sur place, il procède à l'arrestation d'un homme pour sa part âgée dans la trentaine. Il était interrogé tôt ce matin. Donc, on verra l'issue de cet interrogatoire-là. Mais l'événement est traité comme un meurtre à l'heure actuelle par le service des enquêtes sur les crimes contre la personne qui se sont vues confier cette enquête. Mme Bilodeau, vous avez dit que c'est un appel au 9h, au primabord? Je ne sais pas ce qui a mené nos policiers là-bas. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois sur place, malheureusement, il découvre la femme inanimée et procède à l'arrestation de l'homme. Donc, il l'interroge actuellement ce matin, ce midi. Et on a également des membres des services des enquêtes sur les crimes contre la personne avec des techniciens en scène de crime qui sont à cette résidence de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour tenter de trouver tout élément de preuve pour faire avancer cette enquête, finalement. Et l'homme qui est interrogé, est-ce qu'on sait s'il y a un lien avec cette femme? Pour le moment, on n'avance pas le possible lien qui pourrait les unir ou non pour la simple et bonne raison que l'identification de cette victime, la femme, elle doit être formelle pour le coroner. Suite à quoi, vous comprendrez qu'on devra aviser sa famille d'abord et avant tout. Et suite à quoi, on pourra peut-être divulguer l'identité de la victime. Pour ce qui est du suspect, il n'a pas encore comparu. Donc, il n'y a pas de dénonciation. Si bien que légalement parlant, on ne peut pas le nommer à l'heure actuelle. OK, parfait. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait eu des coups de feu? Non, pas du tout. Je vous dirais, pour le motif du crime, on est toujours sur place pour analyser quel est-il, en fait. Mais comme je mentionnais ultérieurement, c'est tout de même traité comme un meurtre à l'heure actuelle. Audrey-Anne Bilodeau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Est-ce que vous avez dit, c'est tout du tout